Les vrais héros n'aiment pas la lumière. Ils préfèrent rester dans l'ombre. Enfant, j'étais intimidée par mon oncle Jacques Nancy, qui suscitait l'admiration de ma famille sans qu'on m'explique ce qu'il a justifié. Tout juste acceptait-on de préciser qu'il avait été résistant et avait combattu l'occupant allemand en faisant sauter des trains. Jacques ne portait ni médaille, ni décoration. De plus, c'était un taiseux, pudique et secret. Il ne parlait jamais de ces années-là. Le passé appartient au passé. « Mieux vaut ne pas le raviver, disait-il. » C'est bien plus tard que j'ai découvert qui il était, quand des rues, des places portant son nom furent inaugurées à Bordeaux, à Angoulême, à Salon-Provence où il vécut, quand les chercheurs et les historiens ont écrit sur lui et qu'il est entré dans les livres. Comme pour attraper ces années où je l'avais côtoyée sans deviner son héroïsme, je suis partie à la recherche de son passé en interrogeant ceux qui avaient combattu à ses côtés et qui ont évoqué pour moi le capitaine Jacques, les larmes aux yeux et les sanglots dans la voie. Ce film veut mettre en lumière ces héros ordinaires avant de leur restituer l'ombre qui leur a sauvé la vie.